Bonjour à tous, nous sommes au Mans, à la brasserie de la Madeleine, un lieu convivial et chaleureux qui accueille aujourd'hui un café de la création. Des porteurs de projets sont venus rencontrer divers partenaires pour confronter leurs idées, trouver des réponses à leurs questions. Je vous propose d'aller découvrir tout ça ensemble. Cette initiative lancée en 2021 vise à accompagner de futurs entrepreneurs dans leurs projets. Le Crédit Agricole leur permet pour cela de rencontrer dans un cadre convivial tous les experts de la création d'entreprises. De nombreux acteurs du monde professionnel sont d'ailleurs présents ce matin, des cabinets comptables, des juristes, des notaires, la chambre de commerce et d'industrie, l'URSSAF, le pôle emploi, mais également des structures d'accompagnement départemental. L'objectif de ce concept original, c'est d'apporter des conseils gratuits et rassurants aux porteurs de projets. Comme nous l'explique d'ailleurs Karine Desnaux, elle est chargée des relations extérieures à l'URSSAF des Pays de la Loire. C'est quelque chose déjà de très innovant, de très différent de ce qu'on peut connaître d'habitude des ateliers d'information pour les porteurs de projets. On peut rencontrer différents partenaires dans un contexte convivial, détendu et très accessible. Un ressenti partagé par l'ensemble des partenaires présents, à l'image également de Cédric Massetti. Il est chargé de mission à Initiatives Sartes. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'émulsion, d'avoir plusieurs partenaires en même temps, de pouvoir les orienter en direct. Ça permet d'être plus réactif et d'être plus efficace, je pense. C'est aussi surtout de les questionner et d'essayer de voir jusqu'où ils ont été et voir s'ils peuvent aller plus loin dans la réflexion, dans l'analyse des projets, dans la faisabilité, le marché, dans la véracité économique de ce qu'ils ont envie de faire. Une prise de contact appréciée des nombreux porteurs de projets présents ce matin. Ils ont pu échanger librement, profiter des conseils avisés des professionnels présents. Et c'est le cas par exemple pour Anne-Chantal Meyer. Elle est en cours d'installation de son cabinet de thérapie de couple, mais aussi de Simon Le Gagne, qui lui s'apprête à reprendre un magasin d'optique. Très riche parce que du coup, c'est sous forme de speed dating un petit peu. Donc, rapidement, on vient à l'essentiel en présentant notre projet. Et derrière, les questions sont assez fluides parce qu'on a juste à faire aux professionnels de la question du moment. Comme formule, vraiment, je trouve que c'est assez efficace. Quand on crée une société, souvent, on a besoin de partenaires et de reposer les choses. Et c'est vrai que c'est l'opportunité d'avoir tout le monde au même endroit. Et notamment dans des domaines où ce n'est pas toujours facile d'accès en dehors pour créer du partenariat et du réseau. Ça a un côté très convivial. Du coup, ça détend, je pense. C'est plus cool. Et ça permet quand même de parler de sujets sérieux, mais dans un cadre sympathique. C'est très bien pour une prise de contact. C'est un super moyen de centraliser tout le monde et de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée de rencontrer en dehors tout le temps. Et visiblement, ils ne sont pas les seuls à avoir apprécié cette matinée d'échange au Mans qui a fait l'unanimité auprès de l'ensemble des participants. Je repars comblé, serein, confiant, avec beaucoup de détermination et de force. C'est un rendez-vous à ne pas louper. Je trouvais vraiment que c'était efficace en plus d'être agréable. Voilà, vous avez pu découvrir ce Café de la Création ici au Mans. Et rendez-vous très prochainement à côté de chez vous pour un prochain Café de la Création. – Sous-titrage Société Radio-Canada